Si tu apprécies mon contenu, je t'invite à me soutenir en effectuant une donation ou alors en regardant des publicités sur ma page UTIP qui se trouve dans la description. Bonjour tout le monde, c'est Valentin et je vais t'apprendre de comment utiliser des transitions personnalisées sur OBS. Alors j'avais déjà réalisé un tutoriel il y a quelques années de cela mais c'est devenu beaucoup plus simple pour pouvoir réaliser quelque chose de beaucoup plus professionnel, beaucoup plus qualitatif. On va voir dans ce tutoriel comment réaliser une petite transition avec les bases d'After Effects pour que tu aies déjà une petite transition plutôt sympathique, les paramètres de rendu qu'il faut pour que la transition soit transparente et qu'elle soit compatible sur n'importe quel logiciel et puis après on verra comment ajouter n'importe quelle transition personnalisée et justement celle qu'on aura réalisée sur After Effects pour tes streams sur OBS. Juste avant qu'on commence le tutoriel, il faut que je te parle du site internet Nerd or Die qui ne sponsorise pas cette vidéo et non plus. On pourrait dire que c'est un petit partenariat mais bon, enfin bref, tu vas voir si c'est quelque chose qui va t'intéresser. Nerd or Die c'est une team de designers qui font des habillages graphiques préfets qui sont disponibles à la vente. Donc il y a de tout, il y a des overlays, des écrans d'attente, des contours cam, des widgets, des alertes et justement il y a des transitions dont certaines tu peux les télécharger gratuitement et les utiliser comme tu veux, voilà en libre de droit. En tout cas, si jamais tu veux acheter quelque chose chez Nerd or Die, sache que dans la description il y a un lien d'affiliation et puis j'ai aussi un code de réduction de moins 10% qui est Valentin. Donc n'hésite pas à utiliser ces deux moyens de me souvenir puisque voilà, en plus de te faire plaisir avec des habillages graphiques de qualité pour ton stream, et bien en plus de ça, je touche une commission, le fait que tu passes par le lien d'affiliation et puis voilà, je te fais gagner moins 10% sur ta commande. Donc voilà, n'hésite pas à en profiter, c'est du beau, c'est de la bonne qualité et puis ça fera qu'améliorer la qualité de ton stream. Et encore merci à l'équipe de Nerd or Die pour l'affiliation ainsi que pour le code promo de moins 10%. Bon, si jamais tu as vraiment l'envie là par contre de faire une transition et de vraiment faire quelque chose qui est personnel, là par contre, on va aller sur After Effects et je vais te donner quelques petits tuyaux. Alors nous voici sur After Effects CC 2019, donc j'ai fait une transition relativement simpliste en 5 minutes, etc. Mais si, histoire de te donner quelques bases, vous êtes nombreux à me demander des tutoriels sur After Effects Première Pro, donc autant commencer. Alors voici du coup à quoi ressemble la transition. Donc voilà, très minimaliste, simpliste mais absolument efficace. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour faire cette transition ? Alors tout d'abord, j'ai mis en place un solide. Donc un solide, en fait, c'est une forme qui va prendre toute la surface de l'image. Et ça, ça va être très important qu'à un moment dans la transition, eh bien ça recouvre toute l'image, donc toute la surface de l'image, pour pouvoir que du coup, le changement entre les deux scènes se fasse de manière parfaite. Donc là du coup, j'ai fait Calque, Nouveau et Solide. Ensuite, en code couleur, j'ai mis 18-18, donc c'est un gris qui est un petit peu foncé et qui est du coup au look de mon design réalisé par Justin Buisson, alias Flows. Voilà. Ensuite, sur ce solide, j'ai fait une animation de gauche à droite. Donc là, j'ai mis un premier point clé à gauche. Donc là du coup, à moins 960. Et ensuite, une seconde 30 plus tard, j'ai mis un autre point clé à 2890. Donc là du coup, en dehors de la surface de l'image, vers la droite. Et du coup, j'ai fait cette animation-là et ensuite j'ai ajouté un lissage de vitesse. Donc le lissage de vitesse, ça permet de rendre l'animation beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. Là, si je retire le lissage de vitesse, voilà du coup ce qui va se passer. Alors attends, là il faut que ça fasse le rendu, voilà, il faut que ça fasse le rendu. Mais là, on peut voir que l'animation est constante, elle est relativement brute. Voilà, ce n'est pas agréable. Donc hyper important d'utiliser du lissage de vitesse afin de rendre vraiment l'animation beaucoup plus cool. Donc pour ce faire, on sélectionne les deux keyframes, les deux images clés en français. On fait clic droit, on va dans assistant d'images clés et ensuite on ajoute lissage de vitesse. Donc ensuite, on vérifie que les deux images clés sont toujours sélectionnées et on va cliquer ici sur l'éditeur graphique. Alors si jamais tu n'as pas cette interface, il faut que tu cliques sur cette icône et ensuite tu te mets en mode éditeur graphique de vitesse. Voilà. Et donc là du coup, tu vas avoir ceci. Et donc là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est par exemple, donc moi je veux tirer le petit truc ici vers la fin. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que l'animation va plus se concentrer à partir de 20 images. Donc là du coup, plus vers le début. Et donc là du coup, si je fais l'animation, le temps que le rendu se fasse, on peut constater que l'animation est beaucoup plus fluide et se concentre justement ici. Voilà la moitié, donc là le moment où ça va recouvrir presque l'image va se faire ici. Donc presque au début de la montagne. Mais voilà du coup, il suffit simplement de jouer avec ces petits traits là pour pouvoir ramener l'animation un petit peu comme on veut. histoire que du coup, voilà, il y a plusieurs combinaisons. Là, je viens de retirer, je viens de tirer un petit peu le début. Et donc là, autant que le rendu se fasse, on peut constater que là, on a à peu près ce que j'ai fait avec quelque chose d'un peu plus fluide. Mais là, on peut constater que voilà, l'animation se fait de manière un peu plus rapide. Alors moi, pour ma part, histoire de me simplifier la tâche, je me sers d'un petit plugin qui se nomme Motion V2, qui est un plugin se payant, mais si vous cherchez un peu sur Internet, vous pouvez le trouver de manière gratuite. Mais je ne vais pas vous dire comment. Voilà, et donc là du coup, grâce à Motion V2, ce que je peux faire, c'est que là du coup, là quand je vais augmenter la valeur ici, ça va se concentrer au milieu. Donc là, c'est très simple. Là, si je mets à 50, alors il faut que je reselectionne les keyframes. Voilà, comme ceci. Là, si je retourne dans l'éditeur graphique, voilà, on peut voir qu'on a une montagne au milieu. Et là, si je re-augmente, alors il faut toujours que je sors de l'éditeur graphique pour faire les modifications, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, donc là, si je reselectionne et que là, j'augmente le lissage de vitesse au milieu, on va pouvoir constater que là, on a un pic. Et que là du coup, la montagne est beaucoup moins espacée. Et du coup, si je refais le rendu, on peut constater que l'animation est extrêmement brutale. Voilà, on ne voit même pas, on n'a même pas le temps de voir que l'image est recouverte. Et puis là, avec le flou de mouvement, on peut voir que là du coup, ça fait quelque chose de très transparent sur les côtés. Donc bref, il ne faut pas non plus aller sur des valeurs un petit peu trop grosses. Là, je vais revenir comme j'étais sur 50. Voilà, comme ceci. Et là, on a quelque chose d'assez classe, pas trop brutal. Et on a le temps de voir justement la transition. Alors ensuite, j'ai mis quelque chose d'autre sur ma transition. Il s'agit de mon logo. Donc là, pareil sur mon logo, j'ai fait une petite animation. J'ai fait un... Donc j'ai simplement ajouté des images clés sur la partie échelle. Donc c'est en fait pour zoomer. Donc là du coup, pareil, un petit lissage de vitesse. Et donc là, si on regarde l'animation, on voit que le logo, voilà, fait un petit zoom. Voilà, un petit zoom comme ceci. Donc pareil, j'ai mis du lissage de vitesse. Pareil, à 50% là au milieu avec Motion V2. Donc pareil, je le remontre. Si on enlève les keyframes, si on enlève le lissage de vitesse que je remets par défaut, eh bien, on va constater que l'animation sera beaucoup plus classe, voilà. Enfin, beaucoup plus classe. Beaucoup moins classe, autant pour moi. Donc là, on voit que voilà, l'animation est constante et que c'est... En vrai, ça pourrait passer là avec du coup le moment où ça passe sur la transition. Mais bon, histoire d'améliorer les choses, on remet quand même un petit lissage de vitesse. Et ça sera beaucoup mieux. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une duplication du solide. Donc là, du coup, de l'arrière-plan de la transition. Mais je ne l'ai pas affiché. Et en fait, je vais simplement me servir de masque. Donc l'intérêt en fait d'utiliser un masque, c'est que là du coup, juste ici. Donc là, j'ai mon logo. Je mets en mode Alpha Knights sur le masque, juste ici. Comme ça, du coup, voilà, on peut constater que le logo s'affiche uniquement à l'intérieur de la transition en elle-même. Et donc pas en dehors. Afin que du coup, je puisse faire la transition comme je souhaite. Et voilà, le logo s'affiche uniquement sur la partie qui recouvre la transition. Donc alors, il faudra faire attention là. Si jamais tu fais exactement la même technique que moi pour le masque. Si jamais tu fais des modifications au niveau de la position. pense à remettre exactement les mêmes valeurs sur la partie pour le masque. Parce que sinon, l'animation va être décalée pour le masque du logo. Donc il faut penser que ça soit exactement la même chose. Donc voilà, pour la transition. Donc c'est relativement basique. Après, avec un peu plus de connaissances sur After Effects, avec un peu plus d'inspiration. Tu pourras faire quelque chose de beaucoup plus avancé qu'une transition simpliste comme ça. Alors maintenant, on va s'intéresser à comment faire du coup le rendu de cette transition. Alors déjà, première chose ultra importante. Et j'aurais pu le dire en début de tutoriel. Il faut cocher juste ici la grille transparente. Si la grille transparente n'est pas activée. Et bien du coup, on ne va pas indiquer à After Effects qu'on va faire un rendu transparent. Donc là, on le voit. Hop, fond noir. Rendu transparent. Voilà, aussi simple que ça. Alors ensuite, il n'y a pas tous les formats qui sont compatibles avec le canal alpha. Donc le canal en fait qui va gérer la transparence. Il y a seulement deux formats, ou plutôt trois formats qui gèrent ça. Il y a le .avi, le .mov QuickTime, ainsi que le .webm. Alors, le meilleur de ces formats, question poids ainsi que performance, parce qu'on ne veut pas non plus un fichier qui fasse des dizaines de gigas et qu'ensuite, ça commence à faire laguer sur OBS pendant qu'on est en stream. Il faut quelque chose qui ne prend pas trop de ressources et qui ne soit pas trop gourmand. Et bien pour cela, on va utiliser le .webm. Alors, pour faire un rendu en .webm sur After Effects, il va falloir deux choses. La première, c'est Adobe Major Encoder. C'est un autre logiciel de la suite Adobe qui te permet de faire des rendus After Effects ou des rendus Première Pro. Et notamment, c'est très utilisé pour After Effects parce que After Effects n'intègre pas de base le .mp4. Donc, généralement, on installe Adobe Major Encoder pour pouvoir faire des rendus en .mp4 de nos projets After Effects. Donc là, justement, il faut Major Encoder. Et ensuite, il va falloir télécharger justement l'extension .webm qui s'ajoute sur Major Encoder ainsi que sur Première Pro. Alors, juste avant d'installer le plugin WebM qui sera bien évidemment disponible dans la description, on vérifie que le logiciel Adobe, donc tout ce qui est After Effects, Première Pro soit éteint pour pouvoir que l'installation du plugin puisse se dérouler correctement. Donc ensuite, on clique ici pour télécharger soit pour Mac, soit pour Windows. Donc là, je vais télécharger pour Windows. On va mettre ça sur le bureau. Donc ensuite, je lance l'installation, je fais exécuter. Voilà, donc là du coup, vu que j'ai déjà installé le plugin WebM, je ne pourrais pas refaire l'installation, mais c'est une installation qui est tout à fait basique. Donc, normalement, les chemins de redirection, donc les chemins de fichiers où se trouve Major Encoder, Première Pro, etc., normalement, tout devrait être mis en place. Si jamais WebM, donc le plugin WebM, ne s'installe pas correctement, eh bien, vérifie que c'est correctement dans les fichiers de Major Encoder et de Première Pro. Normalement, ça t'indique dans l'installation qu'il y ait les fichiers, enfin, où est-ce qu'il faut installer le plugin WebM, mais normalement, tout devrait se mettre correctement. Donc, tu as juste à faire suivant et normalement, tout se met correctement encore une fois. Me revoilà sur mon projet After Effects. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la composition qui correspond à mon projet, donc à ma transition. Ensuite, je vais cliquer ici dans Composition et je vais faire Ajouter à la file d'attente de Major Encoder. Donc normalement, si l'installation de Major Encoder est correctement installée sur le PC, normalement, ça démarre Major Encoder. Sinon, tu peux lancer manuellement Major Encoder dans le menu démarrer et puis ensuite, juste en haut à gauche, tu auras, voilà. Donc ici, dans la file d'attente, tu pourras cliquer sur Plus pour pouvoir, du coup, ajouter ton fichier premier. Voilà, aussi simple que ça. Donc ensuite, si WebM est correctement installée, là, normalement, dans la file d'attente, tu cliques ici et puis ensuite, tu as WebM qui se trouve juste en dessous. Donc ensuite, on va mettre en place quelques petits réglages. On va cliquer dessus, donc dans la pré-configuration. On attend que la connexion au serveur Dynamic Link se fait. Voilà, donc ensuite, on vérifie que la résolution soit bonne. Le nombre d'FPS, mais normalement, tout est mis correctement. Donc ensuite, il suffit maintenant de cocher VP9, Constant Qualité, l'encodage Double Pass, 100 de qualité. Voilà, ensuite, du 4 de 20, 8 bits. Et surtout, très, très, très important, on coche ici, Include Alpha Channel pour, du coup, inclure justement la couche Alpha. Une fois que cela est fait, une fois que tous les paramètres sont mis en place, si jamais ta transition contient du son, tu peux aussi vérifier la qualité du son ici. Mais normalement, voilà, moi, je laisse en bitrate auto, donc normalement, ça devrait être nickel. Mais voilà, une fois que tu as recopié tous les paramètres de rendu, eh bien, tu cliques juste ici dans Nom de la sortie. Comme ça, tu vas pouvoir indiquer. Donc là, je vais le bet sur le bureau. Voilà, indiquer où est-ce que tu veux enregistrer la transition que je vais appeler transition tutoriel. Voilà, je fais enregistrer. Je clique sur OK. Et ensuite, j'ai juste à cliquer sur le bouton Start juste ici. Et la transition, du coup, est en train de s'enregistrer. Ça fait, du coup, actuellement le rendu. Donc, ça y est, j'ai réalisé ma transition. Elle est sur le bureau. Donc, maintenant, on va se rendre sur OBS Studio. Alors, ne fais pas attention à quoi ressemble l'interface. Je l'ai personnalisé à ma sauce. Donc, si tu n'es pas au courant, tu peux modifier l'interface d'OBS. Tu vas dans Afficher, Doc et tu décoches Verrouiller l'interface. Et puis là, par exemple, les sources, tu peux le mettre à gauche, etc. Enfin bref, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes tutoriels. Enfin bref. Donc, tout en bas à gauche ou du moins en bas à droite, si tu as l'interface de base, tu auras Transition de scène et tu vas devoir ajouter plus et ajouter une transition Stinger. C'est grâce à la transition Stinger que tu vas pouvoir ajouter une transition personnalisée sur OBS. Donc, je clique dessus. Je vais nommer la transition Tutoriel. Je vais cliquer sur OK. Donc ensuite, je vais récupérer le fichier vidéo. Parcourir. Voilà, je suis déjà sur le bureau. Donc, je fais Transition Tutoriel et ensuite, type de transition. Donc, j'ai soit duré en millisecondes, soit image. Donc, en fait, là, je vais devoir indiquer à OBS à quel moment de la transition, il doit effectuer le changement des deux scènes. Donc, à quel moment sur ma transition, il y a toute l'image. Donc, à quel moment la transition recouvre toute l'image de mon stream. Donc là, du coup, vu que là, c'est moi qui ai réalisé la transition et que je sais c'est à combien d'images, donc à quel frame, la transition recouvre toute l'image. Et bien là, du coup, je peux me permettre de mettre type de transition. Voilà, image. Et donc là, je vais retourner sur mon projet After Effects pour voir à quel moment ça recouvre toute l'image. Donc voilà, je suis juste ici. Et donc là, on peut constater juste en bas à gauche ou même ici, vu que là, je n'ai pas dépassé une seconde. Mais là, du coup, on peut constater que c'est au bout de la 45e image que du coup, ma transition recouvre toute la surface de l'image du stream. Donc là, du coup, je vais indiquer type de transition image et point de transition, je cale 45. Alors ensuite, pour la transition, donc si jamais tu as du son dans la transition, et bien là, tu peux mettre en place monitoring seul, donc sortie coupée. Donc ça permet en fait que la transition soit entendue donc par toi, donc sur OBS, mais surtout que la transition s'effectue. Donc le son de la transition, en gros, elle est entendue uniquement quand l'autre jour de bureau, donc quand le son du PC est activé sur OBS. Tu peux ensuite mettre monitoring et sortie si tu veux que tu puisses l'entendre pour toi sur l'autre jour du bureau, ainsi que la sortie en elle-même sur OBS. Mais fais très attention si tu mets monitoring et sortie, puisque là, du coup, si tu as la sortie qui est activée sur OBS et qu'en plus de ça, tu as l'autre jour de bureau, donc le son du PC, ça va s'entendre en écho. Donc moi, si je serais toi, si tu veux entendre la transition pour toi et puis éventuellement pour les viewers avec le son du PC, donc que ça passe sur le son du PC et que tu l'entends toi sur ton casque, tu mets monitoring seul, sortie coupée. Et si tu ne veux pas du tout l'entendre, mais qu'au moins les viewers l'entendent, et bien tu ne mets pas de monitoring. Ensuite, style de fond du haut de jour, donc soit tu mets fondu enchaîné, soit fondu en fermeture jusqu'au point de transition, puis fondu en ouverture. Donc là, c'est pour le fond du haut de jour, donc au niveau du son du stream. Donc si tu veux qu'en gros, le son reste constant ou alors qu'au moment de la transition, ça baisse un petit peu le son et ça remonte pour mieux entendre le son de la transition. Donc là, je vais juste mettre un fondu enchaîné puisque là, du coup, je n'ai pas fait de son. Mais bon, imaginons si j'avais laissé du son, que j'avais mis un petit peu des effets spéciaux, des effets sonores, et bien là, j'aurais laissé fondu enchaîné. Donc voilà, ça y est, j'ai ma transition qui est prête. Je vais cliquer sur OK. La transition est mise en place juste ici. Et donc là, si je change de scène, boum, voilà, ma transition est mise en place. On peut constater mon magnifique setup avec ma Logitech C525. Je reclique sur ma scène de cam. Boum, la transition qui est mise en place, c'est magnifique. Alors, sache que tu peux forcer une transition pour une scène précise. Donc si tu veux, au cas où, mettre une transition spéciale pour telle scène, eh bien, il te suffit de faire clic droit, par exemple, sur la scène de gaming. Bon, voilà, ça switch sur la scène de gaming, mais bon, bref, c'est pas grave. Tu fais clic droit sur la scène de gaming. Tu vas dans forcer une transition. Et donc là, je veux que pour cette scène, je veux que ça soit toujours une transition de fondu. Donc je vais cliquer sur ça. Et donc là, si je passe sur ma scène de cam, vu que j'ai pas forcé de transition, ça me met la transition globale que j'ai mis en bas à gauche. Et là, du coup, si je clique sur gaming, voilà, ça fait juste un simple fondu et ça ne fait pas la transition globale que j'ai mis en place sur mon OBS. Si tu as le moins de problèmes avec ce tutoriel, eh bien, n'hésite pas à passer sur mon serveur Discord qui se trouve dans la description. Il y a plus de 400 membres, des gens qui s'y connaissent autant que moi sur OBS. On joue, on discute. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur mon serveur Discord. Et puis, tu peux aussi venir me voir sur twitch.tv.com où je stream 3 jours par semaine, voire des fois 4 jours par semaine. Ça dépend. Là, vu qu'on est en vacances, on va streamer un petit peu plus. Voilà, enfin, bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le faire en lâchant un like, en lâchant un commentaire, en regardant des publicités sur Utip pour me soutenir. On se retrouve très rapidement pour du nouveau contenu, pour apprendre de nouvelles choses. C'était Valentin Bram et je te dis, Happy Streaming !